Le nucléaire iranien, toujours au cœur des préoccupations internationales. Un nouveau rande de négociations est en cours à Vienne pour tenter de ressusciter l'accord de 2015. Mais les positions semblent se durcir. L'Agence internationale de l'énergie atomique s'est dite inquiète cette semaine de nouvelles irrégularités dans le programme nucléaire de l'Iran. Cet analyste souligne les divergences qui persistent entre les différents camps. « Nous en avons un signe très clair dans les candidatures qui ont été acceptées pour les prochaines élections présidentielles iraniennes, dit-elle, et qui viennent toutes essentiellement du camp conservateur. » En visitant Israël, le sénateur américain Lindsey Graham a lui assuré qu'il ferait tout pour empêcher le régime iranien de poursuivre son programme nucléaire. « J'espère que nous pourrons trouver une alternative au plan d'action globale commun, autrement dit l'accord de Vienne, pour répondre aux inquiétudes de la région, dit-il, sur le fait que l'Iran abuse de son droit d'enrichissement et puisse un jour avoir une bombe. Je n'ai jamais été aussi inquiet d'une course à l'armement nucléaire qu'aujourd'hui a dit l'élu républicain. » Dans un nouveau rapport, l'AIEA dénonce l'existence de plusieurs sites iraniens non déclarés. Il pointe en outre que le pays comptabilise d'une quantité d'uranium faiblement enrichie près de 16 fois supérieure à la limite autorisée. Ces dernières années, le régime iranien s'est affranchi de ses obligations en réaction au rétablissement des sanctions américaines par Donald Trump. Merci. Merci.